Le légendaire Pharaon, les gars, Mohamed Salah, quel joueur, franchement, quel joueur, et je vais le dire, parce que la force des grands joueurs, c'est lorsqu'ils sont en dessous dans un match, d'être capable de faire la différence, à n'importe quel moment, et la manière dont il le fait, c'est tout simplement de grande classe, Arsenal mène demain jusqu'à la 80ème minute les gars, et à la 80ème minute, il fait un super appel, qui permet à Darwin Nunez de récupérer le ballon, et au moment où il fait l'appel et que Darwin Nunez prend le ballon à sa place, directement, il a la lucidité d'aller proposer, justement, une solution de passe devant le but à Darwin Nunez, tout le déplacement est parfait, et tu vois l'intelligence et l'expérience du joueur à ce moment-là, et c'est lui qui permet à Liverpool de ne pas perdre ce match, et d'accrocher le début partout. Et même si son match globalement n'a pas été bon, et bien juste de faire ça à ce moment-là, c'est la force des très très grands joueurs, légendaires, Mohamed Salah, qui permet à Liverpool de ne pas perdre à Arsenal. Les gars, cet homme ne vous dit probablement rien, mais il s'appelle Nicolas Jauvert, et c'est l'adjoint, un des adjoints, de Mikel Arteta à Arsenal cette saison. Et on rappelle aussi que d'ailleurs, lorsqu'Arteta était adjoint de Guardiola à City, il faisait également partie du staff de Manchester City. C'est un franco-allemand. Pourquoi je vous parle de lui ? Parce que c'est l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal. Et on l'a vu, il y a eu un gros plan sur lui, lors du but de Mikel Merino, parce que juste avant que Reiss tire le coup franc, on le voit sortir et donner les indications à Diklan Reiss. On voit même Diklan Reiss se retourner vers lui et le regarder. Et on le sait, les coups de pied arrêtés sont un énorme point fort d'Arsenal cette saison. D'ailleurs, c'est l'équipe qui en a marqué le plus avec 7 coups de pied arrêtés marqués cette saison. Et c'est incroyable, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, parce que Nicolas Jauvert et Diklan Reiss, finalement, en se regardant, Reiss a compris ce que voulait Jauvert. Et derrière, il y a eu le super coup franc très bien tiré pour trouver Mikel Merino qui a marqué le but. Les gars, je vous le dis, il va falloir vraiment le respecter, ce bonhomme. Parce que c'est un bonhomme, Bukayo Saka. Les gars, la première période qu'il a sortie aujourd'hui contre Liverpool, c'est World Class. C'est Fiori Class. Le bouillon qu'il a mis à Robertson tout le match. Et cette capacité qu'il a eue à chaque fois à faire des différences avec une tenue de balle magique. Une très très belle protection de balle aussi avec son corps. C'est très dur de lui prendre le ballon. Et techniquement, qu'est-ce qu'il est aisé ? Qu'est-ce qu'il est fin ? Franchement, les gars, le premier but, c'est grandiose. C'est grandiose. Le contrôle, le crochet sur Robertson pour ensuite aller allumer Keller avec sa frappe. Le premier but, il est magnifique. En deuxième période, ça a été un peu moins bon parce qu'il n'a pas touché de ballon. Parce que Arsenal, évidemment, a beaucoup plus reculé. Mais franchement, c'était extraordinaire, les gars. La première mi-temps de Bukayo Saka. Alors qu'il revient de blessure, il ne faut pas l'oublier. Ce mec est un monstre. Respectez-le à sa juste valeur. Pardon ? Pardon ? J'ai peur. Les gars, j'ai peur. J'ai peur de Konaté. Après le match que je viens de voir, je me fais caca dessus, très clairement. Désolé de Bukayo, mais de Konaté. Mais les gars, vous avez vu le match qu'il a sorti contre Arsenal ? Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Surtout qu'il défendait en plus, déjà pour son poste de défenseur central, et également sur le poste à droite, parce qu'Alexander Ronald a eu beaucoup de balles. C'est lui qui a défendu aussi sur Martinelli. Et il a fait un match d'énormes bonhommes, les gars. D'énormes patrons. Physiquement, il s'est imposé. Il n'a laissé personne passer. À un moment donné, il y a un joueur, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est trop ça. Il essaie d'aller au contact avec lui. Il voit qu'il met son corps en opposition. Il n'y va même pas au duel. Il les écœure tous en défense. C'est un défenseur central extraordinaire. C'est pour ça que je dis à Deschamps, pour moi, il doit être titulaire indiscutable en équipe de France. C'est un monstre. Le match contre Arsenal, les gars, c'est incroyable. Regardez, 6 dégagements, 3 dégagements de la tête, 6 récupérations, 100% de duel au sol gagné. 100% de duel au sol gagné, je répète. Et 2 tacles réussis. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada